Yahoui, bon chat ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un drama, la série Love to Hate You une série qui date de 2023 du coup en Corée, qui est en 13 épisodes, âge conseillé aux 13 ans et plus et nous sommes bien entendu sur une série disponible sur Netflix pour ce qui est donc du résumé, c'est une avocate obstinée qui déteste l'injustice lui c'est un acteur à succès qui aime remettre à leur place, qui aime remettre les autres à leur place l'amour ne faisait pas partie du plan, du moins au début en fait on suit les aventures d'une jeune femme qui est avocate et qui sort un petit peu avec tout ce qui bouge mais en fait elle ne sort pas réellement avec des mecs, joutent comme ça pour s'amuser etc alors oui elle s'amuse aussi à les collectionner mais elle est plus du genre dans la justice c'est à dire que si elle sait qu'une de ses copines sort avec un mec mais qui la trompe elle va s'amuser justement à lui retourner le cerveau et compagnie pour la venger c'est vraiment plus un esprit de super héros féminin etc tu vois c'est un peu ça en fait le délire et en plus elle est avocate puis un jour en fait en allant à un endroit il y a un tournage avec un acteur et elle va entendre la conversation de cet acteur qui est super beau gosse, super aimé par tout le monde etc et ce qu'il dit n'est pas très très sympa surtout pour la jante féminine et elle le déteste du coup par rapport à ça elle va donc un petit peu s'en prendre à lui un jour où elle va le recroiser, elle va le faire tomber et c'est là que l'aventure va commencer on va se retrouver tout simplement avec deux personnes qui se... enfin elle surtout qui ne l'apprécie pas et qui va devoir en fait jouer sa petite amie pour pas mal de raisons et donc je laisserai découvrir tout ça pour ce qui est de cette série au tout début je dois t'avouer qu'au bout du premier épisode même au bout des 20 premières minutes j'avais pas trop trop envie de continuer la série parce que tout simplement je trouvais ça bof je ne comprenais pas en fait pourquoi elle agissait comme ça pourquoi elle jouait un petit peu aux super héros et qu'est-ce qu'elle cherchait à faire surtout bon elle est douée en combat et compagnie donc ça se voit et elle va jusqu'à vraiment foutre la raclée aux mecs pour les punir et je ne comprenais pas en fait ce qu'on voulait nous montrer dans cette série même si on nous montrait l'acteur et compagnie je ne voyais pas en fait le délire et le scénario et qu'est-ce que l'auteur en fait cherchait vraiment à nous montrer dans cette série et puis finalement je me suis prêtée au jeu j'ai voulu essayer de voir vite fait l'épisode 2 et 3 comme ça sans vraiment me dire waouh ça va être la série que tu vas adorer etc et en final et ben je l'ai tout simplement dévorée j'ai regardé plusieurs épisodes je crois que je devais être à l'épisode 2 quand je suis arrivée à Marseille et puis il y a eu je crois que c'était le mardi ou le mercredi je ne sais plus quel jour on a vraiment glandé et j'ai enchaîné les épisodes j'étais jusqu'à l'épisode 7 sur 10 et donc je voulais vraiment à chaque fois enchaîner enchaîner ça voir la suite j'adorais la série je trouvais ça drôle je trouvais ça fun j'ai adoré les 4 personnages clés mon dieu ce que je les adore et j'ai hâte en fait parce que là ce que je vais faire en fait je pense qu'à partir des prochaines séries alors sauf le prochain drama que je dois te présenter en avril qui est The Gloss ou Je Glossiens un truc comme ça je te mets le nom et de Zat sinon en fait les autres dramas les prochains dramas que je vais te présenter je vais reprendre en fait tous ceux que j'ai vus et regarder les enfin tous les dramas que j'ai vus et regarder les acteurs que j'ai déjà vus du coup qui a fait quoi et qui a fait quelque chose d'autre qui est disponible sur Netflix parce que pour l'instant je reste sur la plateforme Netflix tant que je trouve des trucs qui me plaisent vraiment et puis là j'ai envie de rester vraiment avec les mêmes acteurs donc je pense que vraiment on va dire surtout l'année scolaire qui arrive donc 2023-2024 je vais principalement te présenter du coup des dramas qui sont avec des acteurs que j'ai déjà vus dans d'autres séries etc et donc là vraiment j'ai eu un gros coup de coeur pour les 4 acteurs j'ai eu un gros coup de coeur vraiment sur le scénario, l'histoire etc et donc la suite comme je te dis le premier épisode je vais regarder avant d'aller à Marseille je rappelle au cas où j'y suis partie 10 jours donc après j'ai fait pour dans ma journée chill avant du coup la convention et au final dans le train du retour j'ai lu un manga et j'ai pas trop accroché donc j'ai lu le tome 1 d'un manga et donc je n'ai pas trop accroché et au final je me suis retrouvée à aller sur Netflix vite fait en me disant je vais finir tout l'épisode que je n'avais pas fini du coup quand j'étais vraiment sur Marseille même et je m'étais dit je vais m'arrêter là et puis en fait à partir du épisode 7 tu tombes sur que des trucs du je veux savoir la suite je veux savoir ce qui se passe je veux savoir ce qu'il va y avoir après etc on est vraiment là sur des épisodes où tu peux plus t'en passer limite j'arrivais plus à m'arrêter au départ je m'étais dit juste le temps du repas parce que finir mon épisode c'était le temps du repas parce que mon train était quasiment à midi donc je m'étais dit juste le temps de manger et tout et en fait non parce que tu finis l'épisode sur un truc de ouf et tu te dis non mais en fait je veux savoir un petit peu tu te dis juste non mais je vais juste commencer un petit peu l'épisode juste la scène que je veux voir le truc qu'on nous a coupé et puis après j'arrête puis en fait il se passe encore un autre truc et t'as envie en fait de continuer l'épisode etc donc voilà en même temps j'ai fait aussi une petite pause quand même dans la série parce que j'avais aussi du travail à faire et oui la convention japanespo suite n'était pas terminée pour moi parce que le mardi dans le train j'ai dû travailler un petit peu par rapport à ça donc j'ai fait ce que j'avais à faire vite fait mon mail etc enfin mon ce que j'avais à faire comme au travail et j'ai fini la série voilà je voulais savoir j'étais même dans la voiture du retour avec ma maman il y a 15 minutes à peu près 15-20 minutes de trajet mais je voulais savoir la fin voilà donc en fait en ce qui concerne cette série j'ai trouvé plutôt sympa drôle attachante ce que j'ai aimé c'est qu'on a vraiment alors je parle de 4 personnages mais on en voit un 5ème aussi qui est un personnage un 3ème personnage féminin qui est vraiment très important je trouve dans l'histoire et ce que j'aime c'est vraiment les messages qu'il y a ce que j'aime aussi c'est le personnage masculin parce qu'on voit en fait et ça dès le premier épisode qu'il a un problème en fait avec les femmes il n'arrive pas à les supporter et surtout il a un problème il n'arrive pas non plus à les toucher au point où quand en tant qu'acteur il doit faire une scène où il doit toucher une femme etc ben il va s'entraîner avec son alors je pense que c'est son manager ou un truc comme ça son agent en tout cas enfin voilà celui qui le gère sa carrière etc et son meilleur pote et donc à chaque fois il doit s'entraîner et faire les scènes avec lui et même quand il doit toucher une femme etc il a de gros problèmes avec et donc on va voir tout ça et pourquoi en fait il a ce problème là et quelle est la raison parce qu'il y a forcément une raison tu t'en doutes et j'ai trouvé ça super sympa parce que du coup j'ai vraiment apprécié le personnage du coup de l'acteur tout simplement parce que ben je me suis représentée il faut savoir je le redis au cas où vite fait mais vraiment en express j'ai eu des attouchements enfants et j'ai été la couleur voilà on va dire ça comme ça la couleur violette avec mon premier la première personne avec qui j'étais réellement en couple et donc du coup personnellement depuis ben j'ai vraiment même avant mon ex mais j'ai vraiment des problèmes avec le contact tactile et alors que ça soit les filles les hommes etc mais c'est vrai que du coup comme ce sont deux hommes qui m'ont agressée ben j'ai vraiment un problème avec le contact avec les mecs et c'est un point où je vais te donner un exemple qui est très récent pour moi il y a une semaine à peu près je crois pour moi en fait j'ai pris ben moi on est samedi donc c'était lundi samedi 11 au cas où voilà et lundi j'ai pris le train et sur le train du retour tout simplement j'étais assise où il y a les carrés et il y a un monsieur qui s'est assis à côté de moi il n'a rien fait mais juste sa veste m'a frôlé la cuisse et j'étais en crise de panique au point où j'ai envoyé des messages à Zoé justement ma meilleure amie en lui envoyant des messages en lui disant que j'étais pas bien que je me sortais pas bien que j'avais envie de pleurer que j'avais presque envie de vomir etc voilà à cause de ça et de ce que j'ai vécu et donc du coup j'étais captivée par ce personnage parce que je me disais il avait dû vivre quelque chose peut-être pas ça voilà je te dirai pas ce que c'est mais il a vécu quelque chose qui a fait qu'il a un problème avec les femmes et qu'il n'arrive pas à les toucher et puis qu'il a besoin plus ou moins aussi de les rabaisser et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment très intéressant fascinant et je me suis du coup beaucoup reconnue dans ce personnage masculin donc celui qui est un acteur parce que là je crois qu'on a même pas dit mais bref du coup j'ai vraiment adoré cette série j'ai eu un giga coup de coeur j'ai apprécié les scénarios j'ai apprécié l'histoire elle est un peu longue je trouve à démarrer parce que je pense si je dis pas de bêtises j'ai dû vraiment être dedans au bout des deux épisodes en entier je trouve ça beaucoup pour une série qui est qu'en 10 très clairement et donc voilà mais en soi l'histoire est géniale tout est bien travaillé personne n'est oublié au niveau des 4 personnages clés ce qui est un petit peu dommage c'est ce troisième personnage féminin qui est important dans l'histoire je trouve qu'on l'a pas assez développé mais en même temps ça reste logique ça reste compréhensible par rapport au scénario et ça j'ai su vraiment l'apprécier j'ai adoré donc toute la série tout le caractère des personnages la relation des personnages le développement des personnages du coup le choix des acteurs je le trouve plutôt sympa il colle bien du coup au niveau du scénario etc et j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai vu donc voilà après je donne jamais d'avis en fait en ce qui concerne les génériques par exemple enfin les comme dans les animés les opinions les endings etc parce que je ne regarde pas pourquoi ? parce que dans les mangas par exemple souvent il y a du spoil je l'ai remarqué et donc je n'aime pas du tout regarder les génériques ou alors je regarde genre très longtemps après avoir terminé la série pour me faire un avis juste sur les musiques etc mais c'est tout donc voilà je n'ai pas regardé du tout et puis je crois que dans les dramas il n'y a pas vraiment beaucoup de génériques vraiment voilà bref toujours est-il un drama plutôt sympa et si l'histoire peut t'intéresser ou même si justement voir un personnage qui a un peu un trauma comme moi peut te plaire justement ça peut être aussi intéressant de comprendre parce qu'on voit vraiment qu'il a des crises d'angoisse etc parce qu'il est même je vais te dire un petit détail mais il est sous médicament il le dit on le voit très rapidement je crois qu'on voit dans le premier épisode qu'il est sous médicament à cause de ces crises donc voilà en ce qui concerne ce titre cette vidéo drama est donc à présent terminée n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé est-ce que cette série peut te plaire ou pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets mon précédent drama et la playlist je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et surtout n'hésite pas à me dire s'il y en a un sur Netflix qui t'intéresse si tu voudrais mon avis par exemple je te mets ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch dans la barre d'infos tu as le lien vers mes autres réseaux sociaux de tous mes univers des codes promos pour pas mal de sites et d'autres informations sur ce à bientôt